Lorsque vous venez vers le Seigneur, c'est la spiritualité. Vous comprenez ? Vous devez être initié à la divinité. Et quand nous sommes comme ça, bien aimé, nous pouvons dire A pour tout le monde, mais il y a des ceux qui vont entendre A d'une autre façon. Parce que je peux dire A aujourd'hui, si j'écris A, c'est un A. Si j'écris AH, c'est un A. Si j'écris HA, c'est un A. Donc, par rapport à chacun ses problèmes, chacun a ses problèmes, et la manière dont Dieu est en train de parler diffère d'une personne à une autre personne. La foule vient saluer Jésus. Mais il y a un papa qui vient vers le Seigneur et il dit à Jésus, J'ai amené mon fils qui est malade, mais j'ai prié tes disciples, bien aimé. Lorsque nous venons à l'église, nous ne nous venons pas pour voir un pasteur. Beaucoup de gens ont des situations qui ne trouvent pas leurs solutions, ou des situations qu'on ne peut pas résoudre, tout simplement parce qu'ils se sont trompés des cibles. Nous venons à l'église, même si Dieu a placé quelqu'un qui peut être appelé l'ange de cette église, même je viens à l'église pour voir Jésus. Vous comprenez ce qu'il a dit? Mais le papa est venu dans l'intention de voir Jésus, mais il a rencontré ses disciples. Quelque part, il a dit, J'ai amené vers tes disciples mon fils, pour qu'il prie pour eux. Et c'est comme ça, bien aimé, quelquefois, lorsque vous mettez votre espoir dans une personne, sans pour autant chercher Jésus, c'est comme ça que plusieurs personnes passent à côté de leur visitation. Il commence à discuter avec ceux qui étaient là. Mais bien aimé, comme je l'ai dit au début, en discutant, l'enfant ne sera jamais libéré. En discutant, l'enfant continue à être possédé. Il y a des choses pour lesquelles c'est lui-même qui doit intervenir. Et quand nous venons à l'église, nous venons chercher le Seigneur. Ça peut vous scandaliser, mais tu peux venir dans une église où le pasteur est une pierre d'achoppement pour toi. Si tu n'as pas compris que tu es venu pour chercher le Christ, tu peux partir. Mais si tu comprends que je suis venu pour chercher le Christ, tu peux même le zapper. Savoir que c'est une personne, il peut aussi quelquefois avoir des manquements. Moi, je suis venu chercher le Seigneur. C'est comme ça que Anne n'a pas quitté le temple, malgré tout ce qu'Elie était en train de dire. Il dit, mais pourquoi tu peux prendre la boisson à cette heure-ci? Anne dit, je n'étais pas venu te chercher. Moi, je suis venu chercher l'éternel. Dans sa réaction, vous comprenez qu'elle n'était pas venu chercher Elie. Moi, je viens chercher l'éternel. Et elle dit poliment à Elie, je ne suis pas ivre, mais je suis en train de pleurer. J'ai une douleur qui est en train de tracasser ta servante. Et la même personne qui l'a traité de soulard, la même personne lui dit que l'éternel Dieu t'exhause. Quelques temps après, elle est revenue pour montrer à Elie le résultat de sa prière. Ma soeur, mon frère, est-ce que demain après demain, tu peux être capable de brandir ici les résultats des temps que tu as passé ici? Est-ce que demain tu seras capable? C'est pourquoi je l'ai dit, c'est bien d'écrire, c'est bien d'enregistrer le message, mais ce n'est pas l'objectif de Dieu. Amen. Tout le monde ne va pas regarder dans ton calepin, tout le monde ne va pas chercher cet enregistrement pour entendre, mais tout le monde peut regarder ta vie. Ça veut dire quoi? Même quand on n'a pas enregistré, le simple fait de vouloir vivre cette parole, tout le monde peut lire cette parole dans ta vie. Alléluia. Tout le monde, cet esprit opère comment? Pour te dire que tu dois prendre la décision d'arrêter le ténèbre dans la famille des personnes qui sont concernées par la manière d'agir de cet esprit. Il le saisit. Comment savoir que l'esprit l'a saisi? Il doit tomber. Vous comprenez? Il doit tomber. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut se retrouver à un certain niveau. Comment savoir que l'esprit l'a saisi? La première des choses, il tombe. La chute de certaines personnes. Et zalaka erer na yete. On n'a salgibafere, mabé, obi, azwaki, moussalabakanga, qui quelquefois, non, 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 c'est programmé quelquefois par les esprits qui sont responsables de la chute de certaines personnes dans la famille. Comment le détecter? Il dit qu'il commence à baver. La salive, c'est le monde de la parole. Mais quand déjà un esprit saisit une personne et que cette personne commence à baver, c'est-à-dire que ce n'est pas de sa propre volonté qu'il commence à baver, mais c'est l'esprit-là qui lui a poussé à agir ainsi. Ça veut dire quoi? Lorsque ces esprits-là tombent sur quelqu'un, même si vous avez eu un esprit, ils ont eu un esprit-là, parce qu'ils ont déjà mis l'esprit-là, puis je l'étais. Vous avez eu un esprit-là? Pour nous, nous avons eu un esprit-là, il y a 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 eu un esprit-là, Ça veut dire que sa vie, c'est le mensonge. Il dit au Seigneur, permets que nous puissions entrer dans ces porceaux. Il dit bien, ne nous jette pas hors du pays, mais permets que nous puissions entrer dans les porceaux. Nous avons demandé à nous, mais nous avons eu un esprit-là, nous avons eu un esprit-là, mais nous avons eu un esprit-là, il y a eu un esprit-là, il y a eu un esprit-là, mais il y a eu un esprit-là. Vous comprenez ce qu'il dit? Ils ne sont pas rentrés, mais ils sont passés. Pourtant, dans leur demande, ils ont dit à Jésus, permets-nous d'entrer dans ces porceaux, c'est-à-dire, quand on dit entrer, ça veut dire qu'on entre, on demeure. Mais puis, la suite, ils sont rentrés, ils ont poussé les porceaux dans l'eau, la Bible dit, tous ces porceaux-là, ils sont rentrés, 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 vous comprenez? Ils sortent, donc ils ne sont que passés, mais ils ne sont pas rentrés. C'est là où nous détectons, c'est que le diable a la capacité de faire, il est le père du mensonge. Alléluia. Lorsque vous voyez quelqu'un, saisi d'esprit, et il commence à parler, la salive, là, ce n'est pas lui. Vous voyez, la salive, là, c'est la salive, c'est-à-dire qu'il y a access-plan. C'est-à-dire qu'il y a un message, c'est-à-dire qu'il y a un message, qu'il y a un message. Mais comprends que réellement, la salive qui sort là, ce n'est pas ces gens-là, non, non, ce ne sont pas eux, mais c'est un esprit qui la posséde et qui veut noircir mon cœur de manière à ce que je puisse l'abandonner. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, bien aimé. Je l'ai dit hier ici, David a combattu pour la cause de sa famille. Mais David pouvait aussi dire non, parce que il n'y avait pas longtemps, quelques minutes seulement, séparé David, le combat de Goliath et le dire de son frère ou de ses frères. Parce que nous connaissons ton orgueil. Mais nous connaissons ton orgueil. Il y a quelqu'un qui est en train de parler pour me décourager. Mais il a continué à avancer. Maintenant, regardez la personne qui dit à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est cette personne-là, dès que l'esprit, les esprits sont sortis, la personne dit à Jésus, je vais te suivre partout, tu iras. Yomutorebisinga, qu'y a-t-il entre toi et moi? Tu comprendras, bien aimé, tu n'as pas le temps de commencer à juger certaines personnes. Tu n'as pas le temps de commencer à noircir ton cœur pour certaines personnes. Je l'ai dit ici, bien aimé, le diable a utilisé la femme de l'hôte pour décourager l'hôte. Le diable a utilisé même Pierre, quand Jésus lui a dit arrière de moi, Satan. Vous comprenez? Alors, ta femme, ton mari, tes frères, ton oncle, il ne peut pas l'utiliser? Si. Mais toi, c'est ce que Dieu est en train de travailler pour que tu ne cèdes pas à leur pression. Comprends que quand quelqu'un, l'esprit le saisit, quand il est en train de baver là, cette salive là ne vient pas du Seigneur. Parce que la même personne, quand l'éternel ne veut pas intervenir, tu vas te rendre compte qu'il va changer sa façon de parler. Alléluia. Non seulement qu'il écume, il bave, mais aussi la Bible dit, il grince les dents. Vous savez l'égrincement des dents? C'est la souffrance. La Bible dit, jetez-le dans le ténèbre du dehors où il y aura l'égrincement des dents et les douleurs. Il y a des femmes qui sont sorties de foyer parce que l'ennemi a utilisé leur propre bouche pour détruire leur héritage. Bon, évitez-le, vous êtes en train de mâcher quelque chose. Là, on peut parler du verbe manger. Mais lorsqu'il n'y a rien, c'est-à-dire il y a le vide entre les dents, c'est là où on part du grincement des dents. Ça veut dire qu'il y a des personnes aujourd'hui, si on est en train de regarder leur souffrance, exactement parce que tout simplement parce que la genèse des choses, la Bible dit, quand l'esprit les saisit, a commissé d'un grincement des dents. Mais quelquefois, lorsqu'on n'a pas les lunettes des dieux, on peut commencer à accuser la conjoncture, on peut commencer à accuser le pouvoir en place, on peut commencer à accuser parce qu'il est dans tel pays, rien ne marche là-bas. Or, en réalité, le grincement des dents qu'il est en train de vivre là, c'est parti d'où quand l'esprit le saisit. Et vous savez quoi? La chose la plus dure, c'est ce qui vient après. Il dit ceci. Quand il grince les dents, après il devient tout raide. Il devient tout raide. donc, a commis, a commis, a commis, a zalaki bon moté, mais a commis. Combien de personnes aujourd'hui sont devenues ce qu'il n'était pas hier? Combien de personnes sont devenues ce que Dieu n'a pas permis dans leur vie? Et ils savent que s'il s'élève, il deviendra encore. Parce que l'épilepsie travaille comme ça. Quand tu es debout, tu tomberas encore. Même quand tu te relèves quelques temps après, tu vas tomber. C'est-à-dire que quand tu t'essuies, prépare toi aussi à tomber pour la prochaine fois. Et quand la Bible dit, après cela, il devint tout raide. Ça veut dire, il y a des personnes aujourd'hui dont le verbe devenir est en train de marcher avec eux, mais dans le mal. Parce qu'on sait, même quand il s'améliore à un certain moment, il deviendra. Même quand il essaie d'avancer à un certain moment, il deviendra. Donc, on est en train d'attendre même sa chute. Certaines personnes quittent le toit parental, ce n'est pas le succès. Parce qu'ils savent que tu es en train d'aller faire un stage et tu vas revenir. Ils savent que tu es sorti pour rentrer. Tu n'es pas parti pour toujours, mais tu rentreras. Parce qu'on attend le verbe, il devint. Quel que soit ce que vous pouvez faire, il reviendra, il deviendra. Combien de personnes sont devenues ce que Dieu n'a pas voulu? Mais c'est par leur propre erreur, leur propre faiblesse. Ils sont devenus ce que Dieu n'a pas voulu. Combien de personnes? Et quelquefois, on est en train de surveiller l'endroit où cet enfant-là doit tomber. Parce que son père dit ceci. Très souvent, il le fait tomber où? Dans l'eau et dans le feu. Mais il n'a pas le pouvoir de sauver cet enfant. Combien de personnes sont comme ça? On assiste à une destruction sans pour autant voir la force d'intervenir dans la famille. Combien? Combien? On est nombreux. Bien aimé. Au moment où il y a des gens, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là. Et ça, il y a des gens qui sont là. Bon. Il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là. Combien de personnes sont là? 100 000, c'est insignifiant. Ça fait 50 dollars. Un mois et 12 jours. Dans la thème, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là. 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 Ensuite, on ne connaît pas. Ma soeur, mon frère, il y a des choses qu'il faut arrêter dans la vie. Il y a des gens qui sont là. L'obie, quand vous avez dit, amenez-le-moi. L'obie est considérée à l'indépendance spirituelle de la famille. L'obie est considérée à l'indépendance spirituelle de la famille. L'obie est considérée à l'indépendance spirituelle de la famille. Parce que la lumière est entrée dans cette famille. Je ne te demande pas de prendre telle ou telle autre position. Parce que ton problème, c'est toi qui le sais. J'insiste encore demain. Viens avec toute la famille. Nous allons prier. N'oubliez pas de sacrifier pour la famille, mais entendez d'abord Dieu, écoutez Dieu. Dieu qui est rés gatherer. Vous n'allez pas d'arrêter. J'fr nicht, n'allez pas, n'allez pas, n'allez pas d'arrêter. Et je vous suis content d'arrêter. Mais vous n'allez pas d'arrêter. naïve, laisse-moi te dire ta famille ne restera pas la même ta vie ne restera plus la même le sacrifice de chaque famille, demain en écoutant le Seigneur demande à Dieu ce qu'il veut que tu puisses faire, au-delà de la prière prends la position qui te permet de prier, nous voulons pas